souris bonjour bonjour vous allez bien très bien et vous oui ça va de quoi allons nous parler aujourd'hui d'Arlene Coben un retour de lecture avec Identité croisée son petit dernier qui vient de sortir Arlene Coben tout le monde connaît pas la peine de le présenter il a été bien adapté à la télé ne le dit à personne à la télé pardon voilà oui peux-tu nous faire le pitch oui alors le pitch c'est Wilde un homme qui dans sa jeunesse a vécu dans la forêt jusqu'à peu près ses 7 ans et donc bon bah il va se poser plusieurs questions car il sait pas qui il est il sait pas ce qui s'est passé dans cette forêt il a zéro souvenir et comme c'est un enquêteur là il va enquêter sur son passé donc il va faire les tests ADN que sûrement vous devez connaître sur internet là on paye on reçoit et il va découvrir qu'une star de la télé réalité c'est un lointain cousin sauf qu'à ce moment là où il essaye de prendre contact avec la star disparaît donc qui veut lui cacher quoi à Wilde et pourquoi surtout on va préciser que c'était la première fois qu'on croise ce personnage non il apparaît dans l'inconnu de la forêt bah justement tout est dans le titre voilà donc notre ressenti moi c'est pas mon genre de lecture les best-sellers comme ça je me tiens éloigné donc j'ai essayé je suis allé jusqu'à la fin j'ai pas aimé plusieurs petites raisons à cela pour ma part ça a été très difficile de s'attacher au personnage Wilde bon il est froid comme une pierre tombale j'ai pas ressenti d'empathie après précisons qu'on n'a pas lu moi également l'inconnu de la forêt c'est vrai donc peut-être qu'on s'attache dans l'inconnu de la forêt après il a une famille où c'est la dream team du crime là ça c'est abusé ouais clairement c'est abusé la mère adoptive et avocate la soeur est flic l'autre FBI l'autre hackeuse bon bref voilà il n'y a rien qui va ensuite est-ce qu'on peut spoiler ou pas bah spoilons bon déjà il faut dire il faut dire vu que c'est un best-seller qui vient d'être publié c'est très à la mode donc les sites de géanéalogie en ligne ça tout le monde écrit dessus la diatribe contre les réseaux sociaux pareil tout le monde a écrit va continuer à écrire voilà c'est et c'est pas très original en fait et le pire c'est la fin donc spoil alert on va faire un petit jeu voilà voilà imaginons que tu écris un thriller mais tu n'as pas une idée de la précise de la fan des méchants tu vois tu n'es pas inspiré oui donc comme méchant tu mettrais quoi un tueur en série voilà c'est bon ça y est des mafieux des mafieux le clan mafieux il y est oui une bonne grosse secte secte religieuse ça y est aussi secte religieuse voilà ils sont pas forcément méchant mais ils sont pas très bienveillants ils sont pas cool non des nazis ah oui bon ça c'est un classique le nazi il y est voilà et puis un virus mortel évidemment ça c'est très à la mode et ça y est résultat tu secoues identité croisée et voilà tout est là dedans parfait donc vous avez très bien compris que c'est pas très inspiré de toute façon que harlen coben doit quand même écrire c'est au minimum un voire deux par an deux parents voilà c'est contractuel donc quand tu as deux bouquins à écrire par an c'est difficile d'être inspiré à chaque fois on lui dit pas ben tu prends ça et puis tu nous fais un livre parce que moi je trouve que plus ça va et plus les auteurs ils sont moins dans leur monde voilà c'est ça ils sont plus serrés sont plus stricts parce que j'ai l'impression que tout s'éloigne tous les auteurs s'éloignent est-ce que par contre tu as un bon network rubel double piège double piège voilà vraiment il y a il en a écrit comme ça mais double piège c'est génial c'est le must c'est le must c'est un one shot en plus vous pouvez pas vous tromper merci beaucoup mais de rien on conseille ou pas bah moi je conseillerais quand même avec peut-être en lisant l'inconnu de la forêt d'abord allez on va faire ça comme ça allez ça marche au revoir